La parole est à Flora Drap, en qualité de premier demandeur. Je vous remercie, Monsieur le Président. De l'idée à la réalité, il n'y a qu'un pas. Celui que Michelangelo Mérési parcourt chaque jour, des palais princiers aux pénitenciers. Libre, mais pas sage, il est le caravage. Alors il a réquisitionné les raisons, quitté les femmes et débuté le chef-d'œuvre, celui du jeune Bacchus malade. Mais qui se cache sous les traits de ce fétiche du vent ? Un autoportrait du peintre lui-même ? Personne ne le sait, c'est le secret de Polichinelle le mieux gardé de l'atelier. Gardé, le tableau le sera bientôt. Le pape Paul V a ordonné le séquestre de l'œuvre. Ainsi, le 4 mai 1607, elle tombe sous le joug du cardinal Borghese. Mais qui est véritablement pris au piège ? Le Bacchus apparent ou Mérési qui s'est caché dedans ? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs. On connaît. Aussi était-il loin d'imaginer qu'il retient depuis lors, dans la Villa Borghese, l'auteur du tableau lui-même. Homme d'église, mais néanmoins humain, il ne pouvait le deviner. Seul le Très-Haut qu'il vénère à ce don d'ubiquité. Loin de moi l'idée de comparer à Michelangelo Mérési, « Quiconque fut-elle la styliste d'une célébrité curieusement plus populaire que lui ? » Reste qu'ils se sont refugiés un temps dans un abri secret. En 2016, une idole américaine est victime d'un vol à main armée dans son hôtel. Cinq hommes cagoulés se font conduire dans sa suite par le réceptionniste sous la menace d'une arme. Ils s'emparent des bijoux et du numéraire avant de ligoter la victime. Pendant les faits, sa styliste s'est réfugiée dans une salle de bain occultée. Des auteurs, personne ne sait qu'elle s'y trouvait cachée. Vous voilà donc saisis de la question suivante. La consommation de l'infraction de détention ou de séquestration arbitraire d'une personne déterminée requiert-elle la connaissance par l'auteur de sa présence sur place ? Et vous répondrez par l'affirmative. Car inéluctablement, l'intention de l'auteur doit être démontrée. Et pour l'établir, vous ne pourrez la déduire. Afin de le prouver, je vous propose un opéra composé par le Caravage lui-même. Celui du clair-obscur. Une intention d'abord, une intention claire d'abord, une déduction obscure ensuite. L'intention est l'esprit qui décide dans le corps qui agit. Elle est donc indispensable à la consommation du crime. Et comme l'esprit criminel, le manzrea, est nécessaire, alors il est nécessaire à chaque fois, pour une ou deux victimes, bis repetita. Manzrea d'abord, bis repetita, ensuite. La séquestration ou la détention arbitraire est un crime ou un délit en cas de libération volontaire sous sept jours. Et sur ce point, l'article 121-3 du Code pénal est formel. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Alors l'intention de séquestrer a tout prendre caisse. Selon le professeur Maillot, l'intention procède d'une double volonté. Il faut vouloir son comportement et il faut vouloir le résultat redouté à travers ce comportement. Résultat qui consiste ici en la privation de liberté d'une personne. C'est ce que vous jugiez dès 1989 pour des grévistes et justifiez la relaxe pour séquestration alors qu'ils étaient présents au milieu du mouvement et que leur présence a de facto contribué à empêcher les dirigeants de partir lorsque n'est pas démontré que les grévistes étaient présents pour tendre vers ce résultat. L'homme n'est pas un criminel par sa seule présence mais par sa volonté d'isoler la victime. Eut-elle été matériellement privée de liberté comme l'a été la styliste. Vous saisissez le paradoxe. Comment peut-on vouloir séquestrer une personne dont on ignore la présence ? L'auteur n'est pas un monsieur Jourdain qui séquestrerait comme on fait de la prose sans le savoir. Et qu'importe l'ordre des mots, des faits et des gestes, l'homme qui ne sait pas ne peut vouloir. Et sans résultat voulu, on ne peut lui imputer une faute de négligence, celle de ne pas avoir vérifié la présence éventuelle de quelqu'un ou d'avoir pris consciemment ce risque. C'est la consommation d'un crime dont vous jugez, pas d'un délit non intentionnel. Un crime, car par construction, on dénie à l'auteur la qualification de délit. S'il n'est pas conscient de retenir une personne, comment pourrait-il l'être de la libérer ? Pour ce crime, l'auteur encourt 20 ans de réclusion. La connaissance de la présence de la victime est donc vitale à sa caractérisation. Car l'ignorance porte en elle l'erreur. Vous le jugiez déjà en 2003 dans l'affaire du sang contaminé. Parce que ceux qui ont utilisé et commercialisé les produits mortels ne leur connaissaient pas cette propriété, ils ne sont pas coupables d'empoisonnement. Sans connaissance, pas d'intention. Et ne vous laissez pas tenter par la comparaison qu'on vous proposera peut-être. Certes, depuis 1922, vous admettez que soit puni le meurtre d'un individu alors qu'un autre était visé. Mais c'est à la stricte condition que l'intention soit transférée. Aberration ictus. Or ici, l'erreur ne porte pas sur l'identité de la victime, mais sur leur nombre. En présence de plusieurs victimes, l'intention doit être décaractérisée à l'égard de chacune d'entre elles. Qu'elles partirent 500 ou se virent 3000. Car il y a autant d'infractions qu'il y a de victimes. Et bien que la même infraction soit poursuivie, il n'y a pas de volonté de principe de séquestrer autrui. L'auteur n'a pas cherché à faire des victimes indistinctes, comme le terroriste qui jette une bombe dans la foule. Il voulait faire une victime et en a fait une autre sans le savoir. Or l'intention est attachée à une personne déterminée. Si Hadès retient Perséphone aux enfers la moitié du temps, c'est parce qu'elle seule est l'objet de son désir ardent. Et la lettre du texte ne dit pas autre chose. L'article 224-1 du Code pénal incrimine la séquestration ou la détention d'une personne. Le législateur ne vise pas autrui comme il le fait pour le meurtre. Pour cela, on ne saurait étendre l'intention à celle qui a été de facto privée de liberté. A fortiori, lorsque l'auteur ignore sa présence. Là réside le drame de Cyrano de Bergeroc. Roxane, adulte Christian, sans savoir que se cache sous sa plume l'insolent Cyrano. Et comme c'est moralement qu'il a ses élégances, Cyrano lui cache. D'aucuns diraient qu'il aurait gagné son cœur sans cette mascarade. Mais qu'en sait-on ? Ce n'est pas parce que Roxane aime Christian qu'elle aurait aimé Cyrano. Pour l'amour comme pour le crime, l'auteur doit réitérer son intention. Et pour s'en convaincre, raisonnons. En présence de plusieurs victimes, l'article 224-3 du Code pénal porte la répression à 30 ans de réclusion. Condamneriez-vous à cette peine l'auteur qui n'a pas connaissance de la pluralité de victimes ? Et outre de leur nombre, de leur âge ? Imaginons que la victime inconnue soit mineure et qu'elle ait moins de 15 ans. L'article 224-5 retient la réclusion criminelle à perpétuité. Comment ? Emprisonnée à vie. C'est précisément ce qui alourdit sa criminalité. Et de la même manière que sans cette connaissance, vous ne pouvez le condamner à la peine aggravée, vous ne pouvez le condamner tout court. Vous l'avez d'ailleurs jugé encore très récemment, le 25 janvier dernier, en matière d'agression sexuelle. Cassation de l'arrêt d'appel qui dégare un prévenu coupable à l'égard de deux victimes en ne caractérisant l'élément intentionnel qu'à l'égard de l'une d'elles. Certes, vous exerciez votre contrôle de l'exigence de motivation. Il n'en demeure que cet arrêt révèle votre attachement à la caractérisation de l'intention. Car sans cette pièce maîtresse, le puzzle du crime n'est pas complet. Conscient de tout cela, vous ne sauriez déduire cette intention des éléments qui vous seront proposés et qui demeurent obscurs. À l'image d'Ulysse qui s'attache au mât du bateau pour ne pas céder au chant des sirènes, vous devez résister à la tentation. Ici, la tentation est double. Celle de déduire l'intention du projet criminel ou du ressenti de la victime. Le projet criminel d'abord, le ressenti de la victime ensuite. Une première tentation serait de vous dire les auteurs ont nécessairement eu l'intention de séquestrer la victime inconnue puisqu'ils n'y auraient pas renoncé en apprenant sa présence. Ils voulaient coûte que coûte commettre le vol et faciliter leur fuite. Que de suppositions. Jusqu'à la dernière seconde, le lecteur omission ne saurait dire si Meursault ou le comte de Montecristo iront jusqu'à commettre l'irréparable. Et l'on prétend dire que le juge le sait nécessairement. Il existe une myriade de raisons pour lesquelles l'homme se ravise. Peut-être a-t-il à peu. Le cours d'exécution suffit à arrêter le glaive de la justice. Aucun juge n'entre en voie de condamnation sur des suppositions. Car jusqu'où s'arrête-t-elle ? Si les auteurs n'avaient pas prévu suffisamment de serflexes, l'auraient-ils tué, blessé, que sais-je ? Vous saisissez les abîmes de cette pensée. Ce n'est pas parce que les auteurs ont projeté à vol qu'ils sont animés d'une intention de séquestrer tous ceux qui se trouvent sur le chemin du butin. Comme ils ne sont pas animés de l'intention de blesser ou tuer tous ceux qui se mettront sur sa route. La séquestration et le vol sont deux infractions autonomes. Plus encore, le fait que le vol ait été facilité par la séquestration est une circonstance aggravante de celle-ci, pas un élément de sa consommation. C'est l'article 224-4 du Code pénal. Déduire l'intention de séquestrer de l'intention de voler, c'est faire de la séquestration le modus operandi impératif de tout cambrioleur. Au grand désarroi d'Albert Spadjari, qui vida les coffres de la Société Générale Niçoise sans armes, ni violences et sans haine. Cette question relève de l'office des juges du fond. Le vôtre est de rappeler que le juge qui emprisonne ne suppose pas. Car à supposer que l'on suppose que l'auteur aurait supposément commis un crime supposé, ne pourront réciproquement supposer qu'il n'aurait supposément pas commis ce même crime supposé, il sera bien difficile d'en juger. J'en suppose. Ainsi, vous en conviendrez, on ne peut déduire l'intention criminelle ni du projet d'ensemble, ni du ressenti de la victime. La séquestration comme la détention arbitraire s'apprécie en la personne de l'auteur. C'est ce qui découle de votre propre jurisprudence. En 2018, un employeur avait ordonné à son salarié de rester dans un bureau le temps de réaliser une enquête disciplinaire pour vol. Et vous cassiez l'arrêt d'appel qui le déclare coupable de détention arbitraire. Car la condamnation était assise sur le choc émotionnel du salarié qui s'était senti séquestré. Peut-être à juste titre et de façon légitime, de peur qu'en ne désobéissant, il ne s'expose à un licenciement. Reste que, en se plaçant sous l'angle de l'emploi, la victime que l'infraction est caractérisée. S'il en était ainsi, le code pénal n'aurait pas suffisamment de mots. S'il en était ainsi, la volonté serait décorrélée de la psyché. S'effondrerait alors le fondement même de la responsabilité. Car la conscience de l'homme est impréalable à toute infraction, y compris non intentionnelle. Pour cela, on ne peut penser l'intention en dehors de l'accusé, de ce qu'il voit, de ce qu'il touche, de ce qu'il décide. Il ne peut heurter ce qui pour lui n'existe pas, en dehors de l'accusé. Et débute la longue marche vers la rédemption. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, on aura beau réquisitionner les raisons, quitter les femmes et peindre des chefs-d'œuvre, sans connaissance, pas d'infraction, vous casserez. Je vous remercie. Merci. 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 C'est parti !